Lutter contre la pauvreté en utilisant le pouvoir du commerce est l'objectif du projet Justing Justice for Famers. Présent dans le département de Bignonne depuis 2018, le projet est arrivé à la fin de sa deuxième phase. Et cette fois-ci, cette phase 2 se focalisait directement sur le renforcement de capacité des leaders de l'association qui a été créé avec les 44 GIE. Mais déjà, dès la première phase, des acquis importants ont permis aux agroforestiers de faire de grands pas en avant avec des spéculations forestières pas souvent assez valorisées. Durant la phase 1, nous avons construit deux centres de collecte. Un centre de collecte à Tangori, un autre centre de collecte à Dignanqui. Nous avons fait le renforcement de capacité de 2200 producteurs en agroforesterie, bonnes pratiques agroforestières, bonnes pratiques forestières, commerce équitable, marketing, autonomisation des femmes. Nous avons aussi organisé la chaîne de valeur en termes de MAD, Djita et Baobab. Protéger la forêt pour tirer profit de ses ressources a toujours été le combat du conseil départemental de Bignonne qui encourage ce projet qui s'inscrit dans la même dynamique. Protéger la forêt, mais aussi il faut pouvoir en tirer des dividendes. Et c'est pourquoi ces produits forestiers non-ligneux que vous retrouvez dans les marchés, que vous retrouvez maintenant à l'exportation. Et nous, dans le cadre de notre mission pour le développement économique et socio-économique du département, nous allons accompagner tous ces producteurs pour qu'aujourd'hui tous ces produits se retrouvent ici dans les grandes villes en Casamance, mais aussi le Sénégal, dans la région du Zien-Choc, mais surtout à l'étranger. Avec toutes les capacitations qu'ils ont reçues, les producteurs sont en mesure de voler désormais de leurs propres ailes, mais le projet de GF, Neur, n'abandonne pas tout de suite car il a mis à leur disposition un financement de 14 millions de francs CFA, Sous-titrage FR ?